ok we are with Marcus Stork, le patron de Stork évidemment et qui va nous présenter son tout dernier bébé à savoir le premier vélo au monde qui passe sous les 200 en termes de de traînée aérodynamique donc il nous présente son vélo. Ok Marcus, let's go ! Et nous avons réussi à travailler ensemble avec SwissSide sur ce nouveau four, 8 cm wide, avec le camptail et la super aérodynamique. Ok, il est autorisé sur la route ? Donc on lui demande si c'est autorisé et il nous confirme qu'effectivement les règlements UCI autorisent une largeur pareille de fourche. Nous avons un camptail sur le handlebar, vous voyez que ce n'est pas le rond et pas le diamètre. Regardez en fait le cintre n'est pas rond, il est lui aussi profilé carrément dans la fente du tube. Donc ils ont dû fabriquer un système particulier pour pouvoir fixer les poignées. En addition, nous avons développé cette bar qui est super aérodynamique. En addition, nous avons une très bonne grippe et la comfort quand vous handlez la bar. Et vous pouvez imaginer que la roue de la roue pour la roue du disque c'est presque impossible quand vous voyez combien c'est simple. Alors effectivement, ils nous dit qu'ils ont opté pour un design qui est très plat de façon à augmenter les capacités aérodynamiques du cintre. Et on imagine bien que pour pouvoir glisser les câbles, il y a eu un travail plutôt fin. Et en fait, ils nous montrent le nouveau F4. Et nous avons chopé ce super fast fork pour le rendre plus utile sur un all-rounder. Donc cette voiture est le premier all-rounder qui est à 220 watts. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont adapté le fruit de leurs recherches sur le 199. Donc on voit que la fourche n'est pas aussi large que sur 199, mais elle s'en approche. Et ce qui leur permet évidemment de gagner encore en termes d'aéros. Je crois que tout le monde a compris. Il est en train de nous montrer que le vélo propose aussi un confort assez nouveau. A savoir que quand il appuie sur la tige de sel, non seulement la tige de sel bouge, mais les haubants ont aussi une action de flexibilité, ce qui augmente le confort. Donc en fait, il explique que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aussi bien ça amortit les chocs lorsqu'on peut rouler sur des pavés ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, ça a aussi une vocation de confort, de façon à être globale, quelles que soient les conditions. Je peux vous montrer le vélo, mais il y a un date d'embargo. Donc, si vous voulez le vidéo, nous pouvons le faire. Mais le date est le 22 septembre. Ce n'est pas le problème. Tu promets ? Oui, bien sûr. Donc ils vont nous montrer le nouveau vélo qui est sous l'embargo. Donc on va aller jeter un connard parce que celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Mais il faudra attendre un peu, je dis qu'au 26. Sous-titrage Société Radio-Canada